La Hongrie accueille ce dimanche le Congrès juif mondial. L'organisation a choisi Budapest pour exprimer sa solidarité avec les juifs du pays face à la montée de l'antisémitisme en Hongrie. Le Congrès a donc été placé sous haute surveillance, d'autant qu'hier, l'extrême droite a ostensiblement manifesté son hostilité lors d'un rassemblement interdit par le Premier ministre, mais finalement autorisé par la justice. Le chef du parti Jobbik a ainsi arrangué la foule en déclarant, je cite, que la spécificité de la Hongrie n'était pas seulement d'être la nation la plus antisémite d'Europe, mais aussi celle qui refuse de lécher les pieds des juifs comme le font les autres Européens. De quoi donner des sueurs froides à la communauté juive de Hongrie, d'autant que le parti Jobbik est la troisième force politique du pays. La montée en puissance du parti Jobbik est seulement un symptôme, explique le président de la Fédération des communautés juives. Mais le plus gros problème, c'est que près d'un demi-million de Hongrois soutiennent l'extrême droite et que beaucoup d'entre eux acceptent son attitude agressive à l'égard des juifs. Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue en avril dernier pour dénoncer l'antisémitisme ambiant et rendre hommage aux 500 à 600 000 juifs hongrois exterminés dans les camps nazis. Merci. 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 Merci.